Maintenant, les autorités peuvent savoir où vous allez, qui vous voyez, qui vous est lié, même s'il n'y a pas de danger de sécurité présentée par un individu. Et c'est une réalité vraiment fascinante. Ah, c'est un grand jour. Le VSA a été voté. A été voté par les macronistes. Et c'est logique, puisqu'il faut préparer le terrain. Quant à l'extrême droite au gouvernement, il pourra utiliser tout à loisir, toutes ces belles lois liberticides qui ont été mises en place. Et à ce moment-là, on va pleurer. Vous allez pleurer. Mais il sera trop tard. Et c'est pas eux qui auront mis en place la NAS dans laquelle vous serez. C'est les gouvernements successifs depuis une quarantaine d'années. Et là, on arrive au point final. Pour résumer, la vidéosurveillance algorithmique, c'est ce que vous aviez vu dans les reportages télé qui se passent en Chine, avec les points sociaux et tout ça. On continue. Dans les rues, il y a des caméras qui vous surveillent, déjà. Mais maintenant, c'est même plus un bonhomme qui va être derrière l'écran. Ça va être un logiciel qui va déterminer, suivant ce que lui dira ses patrons, ce qu'il doit trouver suspect. Le truc suspect de base, par exemple, ça va être quelqu'un qui est trop longtemps dans la rue. Alors, qui c'est qui va être concerné par cette petite difficulté ? Ça va être la personne sans domicile fixe. Ça va être le travailleur des rues. Eh oui, parce que lui, qu'est-ce qu'il fait dans la rue tout le temps comme ça ? C'est pas normal. Ça va être également un flicage aussi des visages, détection des visages. On te dit, et Darmanin nous l'a déclaré il y a quelques heures à peine, que non, le système de vidéos surveillance algorithmique ne fera pas de contrôle au faciès. Mais c'est pas possible, puisque justement, par principe, le système travaille en deep learning. C'est-à-dire que c'est des moteurs qui brassent des données en veux-tu en voilà. Et qu'il est impossible de lui enlever des règles, puisque c'est de l'auto-apprentissage du logiciel en lui-même. Tu peux pas lui dire, ne vérifie pas ça. Donc, ces informations, même si elles ne sont pas demandées spécifiquement par les policiers, par les services de sécurité qui géreront ce service, ils seront présents dans la base de données. Donc, ils seront récupérables, utilisables, exploitables. Là, on est en plein mouvement de manifestation 49.3 et compagnie. Eh ! Bon, le système n'est pas encore en place, quoique je me demande si peut-être un tout petit peu. Et grâce à ce système, ils pourraient détecter les groupes, automatiser les interventions policières. Ah ! Maintenant, ils pourraient même directement envoyer des drones, bloquer les gens. Il y a des petites fléchettes, des petites fléchettes avec du chloroform ou je sais pas quoi, un produit pour endormir. Et pouf ! Petite fléchette. Après, t'as le fourgon des flics qui passe, qui embarque le bonhomme. Je vous l'ai dit ! Là, on est avec un gouvernement macroniste qui s'intéresse à la partie économique des choses. Si tu as au gouvernement un parti un petit peu plus chaud-patate type extrême gauche ou extrême droite, crois-moi, ces outils vont être utilisés. Et tous ceux qui ont été mis en place précédemment, ils sont là. Ils n'ont plus qu'à être simplement utilisés. Et on peut faire des merveilles ? On peut faire des merveilles ! Bon, je vais pas être catastrophique, puisque, somme toute, c'est le bonheur. En tout cas, je vais vous présenter rapido, en quelques phrases, ce truc qui a été voté. Alors, c'est l'article 7 de la loi sur les Jeux Olympiques. Oui, parce qu'ils ont mis ça dans les petits aménagements qu'ils font pour les Jeux Olympiques. Bah oui, et c'est fait de façon régulière. Quand il y a un gros événement, en général, quel que soit le pays, on vous place des petites mesures, un petit peu liberticides, mine de rien, à la débeauté, ça passe toujours. Et il a été voté à l'Assemblée, ceci actant l'entrée formelle de la vidéosurveillance algorithmique, appelée VSA, dans le droit français. Et c'est à mesure temporaire. Ça, c'est comme la CSG, etc. C'était temporaire, la CRDS, temporaire. Tout simplement, 15 ans, 20 ans plus tard, elle est toujours là. Bon là, en fin de compte, cette fameuse article 7 de la vidéosurveillance algorithmique, VSA, sera active jusqu'en décembre 2024. Mais, ah, elle sera passée dans les faits. Il y aura des entreprises qui auront été mandatées pour mettre en place les systèmes. Alors, une petite loi rectificative pour mettre ça dans le droit courant, de façon individuelle, ne devrait pas poser trop de problèmes. En plus, je ne doute pas qu'elle ait sa petite utilité, puisqu'on nous la vend comme une mesure, donc, pour permettre l'identification de colis suspects, de mouvements de foule, etc. En tout cas, soyons positifs, disons que cette avancée technologique est très importante pour la sécurité des citoyens. Et sera mise en place grâce à une procédure rapide. Oui, parce que tout est prêt, tout est prêt. En fait, quand les gouvernants ont vu le système chinois, c'était prévu que ça arrive chez nous. Eh oui. Et puisque on est le pays des libertés, c'est normal que cela soit mis en place en Occident, d'abord et avant tout, en tout cas en Europe, chez nous. Le gouvernement a réussi ainsi à faire accepter cette nouvelle technologie et en utilisant des stratégies plutôt efficaces pour que ce soit pas trop concrètement discuté le fonctionnement technique du truc. Parce que ces outils et leurs conséquences politiques et juridiques, en termes de surveillance de masse, sont plutôt massifs. En tout cas, la majorité soudée de la droite et l'extrême droite ont permis au VSA d'être légalisées avec succès. Le gouvernement, puisque les gens regardent la réforme des retraites encore, alors que déjà ça a été acté, a affirmé que le VSA ne relevait pas de la surveillance biométrique. Mais bon, c'est de la surveillance biométrique. C'est-à-dire identification de corps, de visage, etc. D'ailleurs, pour information, là, je dirais qu'il y a quand même un véritable drame. C'est que les visages qui sont identifiables facilement, ce sont les visages de blanc. Bah oui. Puisque les visages typés femmes, eux, il y a un gros taux d'erreur quand même. Hein ? Alors, mais si t'es un homme blanc, un cisgenre, bah c'est bon, hein ? Tu fais une connerie, tu te fais gauler tout de suite. Les autres, ils ont une petite chance de passer à travers. Ah non, bah je vous dis, c'est la fin d'Hérico, les carreaux sont cuites. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le gouvernement, comme je l'ai dit, a mis vraiment le doigt sur le fait que c'était très important pour les Jeux Olympiques. C'est manifestement un moyen d'atteindre plus vite l'objectif de légaliser ces technologies. Grâce à l'application de la VSA, il sera possible d'identifier des comportements que la police aura préalablement définis comme suspects. Ça veut dire que n'importe quel comportement peut être considéré comme suspect. Se balader dans la rue, c'est suspect. Être par groupe de deux ou trois, c'est suspect. C'est beaucoup de choses. Vous voyez, avant, je le disais, les caméras, elles sont là, elles sont là depuis longtemps. Même dans les toutes petites communes, vous avez des caméras, et vous avez un policier municipal qui mate son écran, qui passe d'un écran à l'autre, et puis, bon, on va dire que ça permet d'identifier les choses suspectes, avec l'interprétation humaine. Le logiciel, lui, il dit ce qu'on a envie de faire, mais il le fait en utilisant des données que lui seul connaît véritablement. Mais les données ne sont pas perdues, elles sont accumulées, donc elles sont exploitables après coup. Et qui c'est qui aura accès à ces données ? On peut vous jurer grand Dieu que ça sera accessible à personne, que ça restera seulement accessible à la justice, etc. L'efficacité de la VSA est reconnue, et la sécurité sera ainsi assurée pour tous les citoyens. Donc, rassurez-vous. Le gouvernement a travaillé avec des rapporteurs qui ont su minimiser les risques et proposer des solutions. C'est un pan technologique entier qui nous tombe sur le coin de la gueule. Et vous allez en bouffer, hein. En somme, pour résumer, le VSA, qui entre dans le droit français, risque pas d'en sortir. Mais pour les gouvernants, c'est une avancée considérable, qui va permettre de garantir la sécurité des citoyens. Oui. On peut être fier de cette avancée technologique majeure. Hein ? En tout cas, moi, je le suis. Mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Mon Dieu, quelle misère. En tout cas, moi, je vous dis, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Vous n'êtes pas encore fliqués. Faites-le vite avant que ça commence. Vous savez, les commentaires, c'est important pour le référencement. C'est important pour qu'on ait une interaction tous les deux. Toi et moi. Donc, faisons-le. Si t'es pas abonné, abonne-toi sans attendre. Et puis, on va en entendre parler de cette histoire. Là, pour l'instant, les gens sont en train de causer surtout de la réforme des retraites. Laissez-moi songeur sur les déclarations de Darman. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada